Salut à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir et un grand honneur que je vous accueille aujourd'hui Pour la suite de la carrière RaceRoom avec en exclusivité la formula RaceRoom 3 Alors une voiture qui aura été divulguée il y a quelques semaines par RaceRoom via Alive Et que j'ai grâce à nos amis de secteur 3 l'opportunité de tester pour vous Vous avez déjà vu quelques on-board avec cette voiture Et voilà un petit peu en avant-première je peux vous proposer du contenu avec cette jolie voiture Merci à eux donc on part pour un championnat de 6 manches à travers le monde Il y aura de l'urbain, du rapide, du très rapide Et ça commence très fort avec la piste allemande Du Saxon Ring et ça va envoyer du lourd On part tout de suite pour la présentation et la qualification de cette première course de l'année Sortie de la pitlane Alors vous vous demandez certainement pourquoi ce plan et cette vue Je tiens à vous rassurer tout de suite Cette vue sera uniquement utilisée lors des tours de présentation et de qualification Ainsi vous avez quelque chose d'un peu plus vivant et dynamique Mais je vous rassure tout de suite après cette séance on repassera à une vue un peu plus conventionnelle pour la course Ce qui durera je rappelle 15 minutes nous sommes toujours sans assistance en mode get real Ce qui explique que si je donne un bon coup de frein Et bien les roues se bloquent par exemple Pas d'anti-patinage, pas de stabilité etc Les dégâts moteurs, aérodynamiques, usures de pneus et de carburant Tout est activé évidemment On aura 27 adversaires sur cette piste aujourd'hui On va voir ce que cela donne avec notre première tentative Et on s'élance pour notre premier tour chrono de cette séance de 15 minutes Au Saxon Ring C'est parti Alors que d'autres pilotes continuent de quitter la voie des box On s'engouffre dans le premier droit Un crochet en épingle très serré en dévers Qui enchaîne sur un gauche-droite-gauche en courbe Qui se passe en 3 Et en 2ème On est dans l'épingle Omega Baptisée ainsi de par le dessin qu'elle représente sur la piste On relance en 3ème Attention ici à une butte extrêmement piégeuse Qui peut vous déstabiliser La voici Et regardez voilà Ca glisse beaucoup du train arrière Et enfin on arrive dans un des secteurs favoris des pilotes Et personnellement je l'affectionne beaucoup Un petit soulagement ici On repasse en 5ème Histoire d'avoir de la relance Et maintenant jusqu'au dernier virage Et bien c'est pied à fond Tout simplement On est allé un peu large ici Et on est dans la descente à l'attaque Je rappelle que l'IA est à 110% On retombe En 4ème Pour l'avant-dernier virage Vous voyez que ça glisse beaucoup Des jouets extrêmement fun à piloter En 3ème dans le dernier gauche Et la remontée Où ici aussi on peut se faire déséquilibrer Et c'est la fin de notre tour qualificatif Daniel Junkadella a pour l'instant le temps de référence Et on est en pôle On est en pôle mais de très très peu On va voir comment les autres vont réagir D'ici la fin de cette séance qualificative Et voilà on se retrouve pour découvrir la grille de départ Et le début de cette saison nous offrira la pole position Aux côtés de Daniel Junkadella La 2ème ligne pour Tama Aux côtés de Gonfaron Suivi de Schreid L'Allemand et de Ruten Le pilote belge 7ème Jiménez Et 8ème Ombak Suivi de Schreid Pinto Qui complète le top 10 Sur la voiture du team Festina Et on suit Ensuite 11ème place Le pilote belge tourné Et le français Bonneux Et voilà Pour ce qu'il y avait à retenir De cette grille de départ C'est parti pour la première manche de la saison Au Saxen Ring Le lancement de la saison De Formula 3 Et c'est parti C'est parti avec un mauvais départ Junkadella qui s'empare déjà de la tête de course Après quelques mètres seulement On va tenter de limiter les dégâts Dans l'entrée dans le premier droit On ne touche pas Junkadella Mais c'est limite Et l'Espagnol qui vire en tête A l'issue du premier droit Beau départ Pour également Tama Oh Tama à l'intérieur Qui peut peut-être passer Alors que nous On est contre à l'extérieur de la piste Dans l'épingle Omega Oh et là on est contre A déraper également Oh c'était serré On tape un peu dans la boîte Attention Parce que derrière On a Rutten Le belge Qui est Très très proche On soulage en 5ème ici Obligé Sinon ça passe pas Tout simplement Et on est prudent Mais on se retrouve déjà 3ème Au début de cette épreuve La descente ici Ça passe très très fort Ça bouge beaucoup aussi C'est très impressionnant Avec ces petites F3 Et on est à fond On repasse en 4ème Dans l'avant-dernier gauche Et le dernier virage Ici Ouais ça glisse un peu Et on conclut le premier tour de 7 Épreuve avec Tama Deuxième Derrière Yunkadella Qui logiquement s'empare du tour le plus rapide Beau départ également De Rutten Les Pangloméga On tente de garder Le commandement Du côté de Yunkadella Ça passe bien pour nous Là on est bien Dans ce secteur C'est important Car il peut déterminer Toute la descente Vers L'avant-dernier virage Le petit soulagement ici En 5ème Pour aller chercher peut-être Tama A l'aspiration On est bien Par rapport à Tama On est pas mal En 6ème dans la descente On ne peut pas aller attaquer Le pilote pour l'instant Deuxième On va voir On est à fond Sur le moteur On est proche de Tama Mais pas de possibilité d'attaque Attention parce que ça permet A Yunkadella De prendre une belle avance Par rapport à nous Attention Le survirage Dans le dernier gauche Et la relance Et on conclut le deuxième tour Avec probablement Tama le plus rapide Non c'est Yunkadella Qui reste le plus véloce Même si Tama est à moins D'une seconde de l'Espagnol Qui bêne Cette première course De cette saison de Formule 3 Au Saxon Ring Et c'est très serré On est dans l'épingle Omega pour la deuxième fois Allez c'est parti La descente Le toboggan Avec cette superbe monoplace Vraiment Extrêmement fun On a piloté On tombe en 5 On soulage ici On va chercher le vibreur Ça bouge beaucoup On a les reins tassés Dans cette monoplace Et ça continue En 6ème dans la descente On va rechercher de nouveau Tama On est à 3 10ème D'une peut-être 2ème place Dans ce championnat Il y aura 6 manches Il ne faut pas se louper En 4ème ici Et on est en train Tout doucement De prendre la fuite Avec Rutten 4ème également Qui s'échappe Mais sinon Les autres sont acculés Dans le peloton Avec les deux frères Schreid Qui sont pour l'instant 5ème et 6ème Et 3ème tour couvert Toujours Yunkadella Titulaire du tour le plus rapide En une 16 Attention On a bloqué un peu Les roues à l'entrée De la première épingle On revient petit à petit Sur Tama La 2ème place N'est pas une utopie Attention Ça glisse beaucoup Dans ce premier secteur Il ne faut pas se louper Il faut laisser aller la voiture Parfois A la dérobade Pour mieux la récupérer La mettre en ligne Et là on est très très bien On est de nouveau Très très bien En 5ème Le léger soulagement Regardez ça Face à Tama On est au bout De la 6ème vitesse De devoir résister Au retour de Tama Tama qui est en train De faire le travail Pour aller chercher La tête de cette course Et par la même occasion Celle du championnat Et on était resté en 2ème ici Un peu fébrile sur la trajectoire On va tenter de passer On va tenter de passer A fond de 5ème sur le vibreur C'était risqué Et on soulage en 6ème 6ème qui arrive tout juste Et on conclut un nouveau tour ici Tama Oh j'étais en 3ème C'est pas bon ça Attention à ne pas perdre le rythme Dans ce genre d'épreuve Il est important d'être régulier Aïe 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 L'erreur L'erreur J'ai été beaucoup trop large Et trop gourmand Et Rutten qui revient Et Rutten qui revient Et qui passe Evidemment C'était trop beau J'ai été perturbé Par contre Rutten On va avoir facile Le rechercher Le contact Avec Rutten Qui est passé 3ème Ah là Je pense que le belge Va nous mener la vie dure Jusqu'à la fin de l'épreuve Ah là On ne peut pas avoir signé La pole position Et ne pas ramener Quand même un podium Ce serait catastrophique Dans ce début de championnat Un départ loupé Et une lutte avec Tama qui tourne au fiasco 7 secondes d'avance Pour Juncadela Qui a quasiment Avec Tama Courseux gagné Et même Rutten Est en train de filer Incroyable Je perds totalement le rythme Alors que c'est De Villers De Villiers Qui prend le meilleur tour Et moi je suis en train De perdre les pédales Complètement Qu'est-ce qui ne va pas Avec cette Formule 3 Certainement le pilote Allez on reprend nos esprits Il nous reste Un peu plus de 6 minutes 30 Pour aller chercher Rutten Et le podium C'est notre objectif Après le tour catastrophique Qui a précédé Rutten à 4 dixièmes C'est jouable Si on ne se fait pas piéger Par les différents dévantages On peut aller chercher Rutten et le podium Et on devrait donner plutôt L'écart avec Rutten Parce que là La lutte est serrée Il y aura un belge Sur le podium Mais lequel On est bien On est bien face à Rutten Oh Rutten qui donne Un petit coup Pour nous gêner C'est bien joué Cela dit Cela casse toute notre relance 3 dixièmes sur Rutten Cela n'est pas terminé Pour le podium Il reste 5 minutes de course On entame les quelques derniers tours De cette première manche De la saison Yunkadella a quasiment Court se gagner Face à Tama Mais Nous On doit absolument Aller chercher Cette troisième marche Qui peut être décisif En fin de saison Allez en seconde C'est ici C'est ici Qu'on peut beaucoup Revenir sur Rutten C'est fait La jonction est faite Avec le pilote belge On va essayer De ne plus se faire surprendre Par Son coup de frein Ici Voilà Et en profiter A notre avantage On est proche De Rutten On n'a pas la place Pour aller le chercher Pour l'instant Il soulage de nouveau ici Et belle défense Du pilote belge Et on se rapproche A chaque fois Mais ça n'est pas suffisant 3 minutes 30 Dans cette épreuve 10 secondes de retard Sur le top 4 Pour les frères Shred Ça s'annonce compliqué On bloque les roues Et on est toujours Plus proche de Rutten Je ne vous dis pas La concentration Pour essayer d'aller chercher Rutten A la faute C'est toujours ici Voilà qu'il faut y aller Oh le contact Et bien voilà Il fallait y aller On a tenté le coup On devait tenter le coup Face à Rutten C'était un peu prématuré Peut-être Mais Il fallait tenter Ce sera la 4ème place Pour nous Pas de podium Aujourd'hui Rutten sera Devant nous Parce que là A 2 minutes de l'arrivée Il reste 2 tours Et je vois mal Comment aller récupérer Les 3 secondes Sur Rutten Et le dépasser Ah c'est dommage Mais bon Il fallait tenter J'étais sous pression On aura d'autres occasions Je pense De se battre Lors de cette saison Avec le pilote belge Mais Pour l'instant Opération plus que moyenne Au championnat Avec la 4ème place On soulage un petit peu La mécanique Oh attention Non j'ai été trop loin là J'ai été beaucoup trop loin Ah c'est pas possible Ah ce virage Qui m'aura posé Tellement de problèmes Aïe 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 C'est un petit peu Une catastrophe Cette première course Ça partait bien Et malheureusement On se retrouve 4ème Avec une Voiture Un petit peu De travers Et on va entamer Le dernier tour A 47 secondes Dernier tour de course Ici au Saxon Ring Avant de se diriger Vers la 2ème épreuve Et un circuit tout autre Circuit urbain Que je vous dévoilerai En fin de De vidéo Ah que c'est dommage Parce que là On avait Quasiment Une belle opportunité De faire Une deuxième place On se retrouve Tout simplement 4ème Bon il fallait Attaquer Ruten On avait pas le choix De toute façon Il fallait tenter Notre chance Ça pouvait passer Même si je sais Qu'en attendant Après je n'avais plus D'opportunité de dépassement Autre qu'à cet endroit là Cet endroit ci particulièrement Puisqu'on y repasse C'est dommage Et la victoire Pour Daniel Junkadella Devant Tama C'est fait Ruten complète le podium Mais on sera 4ème De cette première course De la saison Alors c'est de bon augure Pour l'année Parce qu'il y a bagarre On ne domine pas Mais on n'est pas dominé Non plus Et voilà Victoire donc De l'Espagnol Daniel Junkadella Ex-pilote de DTM Si je ne dis pas de bêtises Et la victoire donc Pour l'Espagnol Daniel Junkadella Devant Tama Ruten Et 3ème Nous sommes à la 4ème place De cette course Devant Flower Up Schreid Le premier des frères Schreid Luna Qui suit Au classement Au classement général On prend les mêmes Et on recommence Voilà Ce que donne Le classement Les 25 points Pour le Leader Daniel Junkadella Et on va Se laisser ici Pour cette première course Au Saxon Ring On se donne rendez-vous Très vite Les amis Pour la 2ème ange Sur la piste du Norris Ring Il y aura de l'action Il y aura des rails Ça promet d'être très Technique Et disputé D'ici là Portez-vous bien Bon amusement en piste Et à la prochaine Salut Sous-titrage ST' 501 ...